Vendredi soir, au stade du Moustoir, le football club de Lorient joue contre Bastia un match décisif pour monter en Ligue 1. L'objectif semble élémentaire, placer le ballon dans les filets des adversaires. Mais entre le ballon et les filets, un bloc s'interpose. L'équipe de Lorient devra coordonner les mouvements de 11 joueurs inventifs et créer une intelligence collective. L'équipe de Lorient L'équipe de Lorient L'équipe de Lorient L'équipe de Lorient je crois qu'on les laisse jouer on s'est rendu compte qu'une équipe ce n'est pas là l'addition de plusieurs joueurs mais c'est une interaction entre des joueurs qui produisent quelque chose de neuf de même que le bronze n'est pas uniquement une juxtaposition de métaux comme le cuivre ou l'étain c'est un nouveau composé qui possède des qualités que n'avait pas chacun des composés si le tout est plus que la somme de ses composants un regard trop proche ne permet pas de comprendre entièrement la stratégie de l'équipe le point de vue doit s'élever alors les interactions entre les joueurs se révèlent et dessine la forme d'un système complexe un système complexe est fait d'éléments en interaction les uns avec les autres un très grand nombre d'éléments un très grand nombre d'interactions des cellules vivantes un organisme vivant une ville un système économique sont des systèmes complexes puisqu'ils sont composés d'éléments en interaction organisés en fonction d'un but ce but étant de se maintenir une équipe de football c'est un système complexe fait d'éléments en interaction qui à un moment donné va avoir un but c'est le cas de le dire mais se passer un ballon entre des personnes pour arriver à un objectif qui est de gagner la partie pour atteindre son but le système élabore la forme la mieux adaptée mais précisément l'objectif de l'équipe de lorient est double défendre l'accès de ses propres buts et attaquer ceux des adversaires le moment où on récupère la balle c'est un moment qui est privilégié puisque l'adversaire lui il est dans une situation offensive donc il est dans une certaine fragilité donc c'est cette transition qui doit être très rapide pour exploiter le déséquilibre qui existe chez l'adversaire l'efficacité collective c'est justement la capacité de passer d'une phase à l'autre sur le point défensif c'est la capacité à se replacer très vite à la perte de balle et puis après exploiter la récupération du ballon très très vite pour exploiter le déséquilibre cacher l'adversaire donc ici on est dans une phase défensive donc le bloc est court court et étroit de telle manière à apporter une densité qui permet de la récupération du ballon là on récupère la balle voilà et maintenant donc on se le bloc se déploie dans la dans la largeur avec des déplacements qui sont coordonnés de manière à garder quand même une occupation du terrain qui permettent une anticipation sur la perte du ballon et qui qui donne des possibilités de passes les plus riches possibles pour le porteur du ballon ce qui est fondamental dans la c'est la respiration du bloc en fait quand on perd le ballon on resserre quand on récupère on ouvre penser phénomène de la respiration on inspire on expire c'est tout à fait ça et donc le jeu c'est une c'est une transition entre entre l'une et l'autre et et c'est vrai que si le jeu est instable ben on s'essouffle et c'est c'est là qu'on se trouve en difficulté à moi ce genre là jérémy une équipe de foot c'est une micro société donc la conception du jeu c'est quelque c'est une conception de de la vie de la de la relation entre les jambes de c'est ça va au-delà des aspects tactiques après les aspects tactiques c'est juste une une façon de mettre cette conception en place si l'objectif n'est de se faire plaisir qu'individuellement ça va ça va jamais très loin et en tout cas c'est au détriment de l'efficacité ça c'est très certain le plaisir du foot n'est pas individuel maintenant de plus en plus je pense que c'est on est dans un monde très individualiste donc de faire passer des conceptions collectives des contraintes collectives c'est le plus difficile donc c'est plus des aspects techniques des connaissances à ce niveau là c'est d'instaurer un climat relationnel où chacun a la volonté de faire les choses pour le pour le collectif il ya un exemple qui est très intéressant qui montre comment un système peut passer de l'état individuel à l'état socialisé en quelque sorte formant une sorte d'intelligence collective c'est une amibe qui s'appelle le dictyostellium qui est donc une amibe individuelle qu'on voit parfaitement au microscope elle se nourrit de bactéries de différentes petites particules mais si on la carence en nourriture si on dessèche le milieu dans lequel elle vit le dictyostellium s'arrête et l'une d'entre elles va commencer à émettre un signal chimique qui attire d'autres amibe on va voir cette chose tout à fait étonnante exactement comme les bras d'une galaxie on voit s'organiser des cortèges de dictyostellium qui vont progressivement constituer à une colonie de plusieurs centaines voire de milliers d'individus qui ressemblent à une petite limace cette petite limace doté d'une forme d'intelligence collective va se déplacer de manière coordonnée on la voit au microscope à la recherche de nourriture elle a continué à se nourrir mais collectivement cette amibe individuelle a pu s'organiser de manière sociale pour se nourrir et ensuite quand le milieu redevient favorable redevenir individuel ce qui passionne les chercheurs c'est où dans l'hygiène de cet amibe se trouvent les propriétés qui permettent de passer de l'état individuel à l'état social le talent est une condition indispensable pour obtenir de bons résultats mais le talent n'est pas une fin en soi il doit être complémentaire à celui des autres quand j'étais au milan assez je me souviens qu'on disait pour rester au milan il faut être un grand professionnel pour rester au milan il faut être généreux pour rester au milan il faut jouer avec ses partenaires pour ses partenaires sur tous les terrains et à temps plein on joue pas ensemble on est incapable de défendre ensemble parce qu'on est on est les uns à côté des autres des courses on les fait pas ensemble si un décalage d'une fraction de seconde il ya il ya forcément cinq mètres déjà de distance entre vous et si vous laissez cinq mètres au patron du ballon il n'y a pas besoin de s'appeler ronald vignot pour jouer physiquement il faut être capable de le faire et puis après il faut avoir la volonté de le faire et s'il ya la volonté de le faire et si physiquement on peut le faire il n'y a pas de raison pour que le passeport c'est dès vendredi on arrive à l'échéance là quand on dit un système est plus que ses éléments on veut justement insister sur le fait que la simple agrégation des comportements individuels des composants ne permet pas d'inférer le comportement global en mathématiques on va parler de principe de superposition c'est à dire que je vais additionner les comportements individuels et par cette addition des comportements individuels j'obtiendrai le comportement global et bien ça ça ne marche pas le tout est plus que la somme des parties mais comment une structure harmonieuse peut-elle émerger d'interactions multiples la particule connaît-elle le mouvement qui pourra engendrer un système efficace C'est pas ça ça Générique Un banc de poisson, d'un point de vue biologique, on considère que ça a deux objectifs fondamentaux. Un, l'aspect masque. Il s'agit de décourager des prédateurs éventuels. L'autre objectif, c'est faciliter la recherche de nourriture. Mais le poisson n'a absolument pas conscience que le fait d'être membre d'un banc lui permet d'améliorer sa capacité de survie. Comment fonctionne un banc de poisson ? Vous pouvez modéliser ça avec une simulation informatique extrêmement simple. Vous avez besoin de trois comportements. Premier comportement, l'évitement. Je ne dois pas heurter mon congénère. Second comportement, je cherche à me mettre au centre de la nuée. Dernier élément, l'ajustement des vitesses. J'essaye d'aller à une vitesse qui est sensiblement proche de celle de mes voisins. Si vous utilisez ces trois comportements, que vous modélisez tout un tas de poissons virtuels sur un ordinateur, et que chacun de ces petits poissons virtuels est régi par ces trois comportements, vous obtenez une dynamique générale d'un banc de poissons qui est extrêmement similaire à celle d'un banc réel de poissons que vous rencontrerez sous la mer. C'est-à-dire qu'à partir d'éléments simples, dotés de règles élémentaires, on a un comportement global complexe. C'est ce comportement global complexe que l'on appelle une émergence. L'objectif est une touche, de toute manière. L'intelligence peut-elle émerger d'interactions basiques ? Les joueurs sont-ils des exécutants robotiques, ou conçoivent-ils l'ensemble du système pour décider en toute conscience ? L'efficacité des systèmes collectifs interroge les programmeurs de la Robocop. Chaque équipe a une stratégie particulière. Certaines équipes ont des robots totalement autonomes, qui travaillent ensemble selon le principe de l'émergence. D'autres équipes disposent d'un contrôle central qui commande les mouvements de tous les robots. Les situations possibles au cours d'un match sont si nombreuses, qu'on ne peut pas dire au robot « dans telle situation tu fais ci, dans telle situation tu fais ça ». Il y a trop de possibilités différentes pour tout envisager, et dire à chacun ce qu'il doit faire. Donc, il faut mettre au point des procédures d'apprentissage et de répétition pour que chaque robot apprenne à jouer au football. Mais malgré les procédures d'apprentissage automatisés, et la précision de l'ordinateur central, l'émergence d'une stratégie collective reste encore exceptionnelle, et nous interroge sur les avantages du vrai footballeur. Le comportement humain a l'avantage d'avoir la perception globale de la finalité de son acte. Or, ici, le robot n'agit pas en fonction de la finalité, c'est-à-dire n'agit pas pour marquer des buts. Il ne fait que réagir à des comportements élémentaires. C'est pour ça que je parle d'un comportement qui paraît intelligent, parce que le résultat global est similaire à ce que l'on ferait si l'on avait cette conscience, mais il n'est pas réellement intelligent, puisqu'il ne sait pas ce qu'est un goal, il ne sait pas pourquoi il est là, il n'a pas conscience de l'humain. L'addition de comportements robotiques ne semble pas suffire pour constituer une équipe de football réellement compétitive. Une véritable équipe de football doit composer avec des joueurs doués d'une volonté. La province, la commande, la ville, la ville, la ville, la ville... Le soutien de la ville, la ville et la ville, la ville, la ville, le pompadette. Je pense que le joueur de football doit avoir une perception globale du jeu. Bien sûr, cette perception, c'est avant tout l'entraîneur qui la possède. Mais un bon entraîneur transmettra cette vision d'ensemble pour que le joueur sache où il se situe. Il doit comprendre quel est son rôle et comment il est relié aux autres pour qu'il puisse interagir avec eux. Là aussi, c'est important. On donne sur un dégagement, qu'on remonte, qu'on réduise les distances. Et surtout, ce qu'on a bien fait par rapport à Caen, c'est la remontée de la ligne défensive pour maintenir constamment le contact avec le milieu de terrain. Ce qui permet après, quand on perd le ballon, d'être déjà positionné pour la récupérer. Voilà. On défend en avançant. Interception. Et après, ça doit gicler. Ça doit sortir côté droit. Le ballon est à droite. Il n'y a même pas besoin de voir Gaël. On sait qu'il est là-bas. Et face à des équipes qui jouent à 4 derrière, comme ils coulissent côté ballon, c'est sûr qu'on sait que côté opposé, il sera libéré. Vous voyez l'espace qu'on libère, qu'on n'utilise pas ? Un demi-terrain, pratiquement, sur la largeur. Après, c'est sûr que c'est difficile de s'en sortir. Le rôle de l'entraîneur, ce qu'il fait souvent très bien, c'est de situer l'action de chaque joueur dans ce schéma d'équipe. Mais pour bien appliquer ce schéma d'équipe, il faut que chaque joueur ait constamment la capacité de déchiffrer le jeu en action. La vraie difficulté, bien entendu, c'est l'homme. C'est-à-dire, c'est le partenaire et l'adversaire. Il faut comprendre ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le langage corporel des adversaires et des partenaires. « Que veulent-ils me dire ? Que veulent-ils me faire croire ? » « Mon partenaire, que souhaite-t-il que je fasse ? De quoi m'avertit-il ? » « En agissant, en se déplaçant, en se démarquant, en allant vers l'aile, en revenant vers moi ? » « Il revient à moi, il revient à moi. » « Est-ce qu'il appelle la balle ou est-ce qu'il veut faire croire à l'adversaire de venir vers lui pour me dégager ? » « Il faut déchiffrer les comportements des autres. Et pour cela, il faut prélever de l'information sur quoi ? » « Sur les pieds, sur les mains, sur la tête, sur l'allure, sur le fait de se pencher, sur les accélérations, sur des signes. » « Il y a des signes corporels comme il y a des signes verbaux. » « Jouer au football, c'est produire des signes d'action, des signes corporels. C'est en produire et c'est en recevoir. » « Le joueur de football, c'est celui qui est capable de mettre des signes décodables par les autres, par ses partenaires, et qui soit donc transparent pour ses partenaires, mais qui soit opaque pour l'adversaire. » « Parce que si l'adversaire devine ce que je veux faire, je suis perdu. » Entre les membres du système, un réseau relationnel se tisse. Il permet de faire converger les actions de chacun dans une stratégie collective. Sur ce modèle se construit la défense de zone d'une efficacité redoutable. « Un jour, on m'a demandé qui va marquer Maradona. Maradona est le plus grand. » « J'ai répondu, ça dépend où il va, où il se déplace. Je pense qu'aucun joueur ne peut arrêter Maradona. Seule une équipe peut arrêter Maradona. » « Au contraire du marquage individuel, où on se polarise sur les arrivées éventuelles du ballon, et donc on fait un marquage sur les joueurs. » « Dans le système de zone, l'objectif c'est d'empêcher, en tout cas de filtrer le départ du ballon dans la profondeur. » « Chaque ligne s'oriente en diagonale. Ça permet d'une part de limiter les angles de passe entre les joueurs. Donc si la ligne s'oriente en oblique, ça limite les angles de passe. » « Et puis d'autre part, ça permet une couverture latérale du partenaire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est éliminé. Le partenaire, en se positionnant en oblique, peut aussi intervenir. » « J'ai toujours pensé que le football n'est du cerveau et pas des pieds. Et dans le jeu en zone, il faut penser. Dans le marquage individuel, c'est la force qui prime. Dans la zone, c'est l'intelligence qui prime. » « Vous voyez que c'est déjà que ça ferme les angles de passe parce qu'il y a très peu de possibilités de donner un ballon à terre entre les joueurs. Donc déjà, on filtre le départ des ballons. » « Donc la seule possibilité, c'est ce qu'il va faire, c'est un ballon aérien. Sur une trajectoire qui va être plus longue, le temps d'intervention est plus long. Donc il y a aussi un certain confort pour le défenseur. » « Cette idée de trouver sa place au sein du système est très intéressante parce qu'elle fonctionne à deux niveaux. Le premier est très technique. Par exemple, si vous êtes premier violon dans un orchestre, il vaut mieux que vous sachiez ce que font les autres en plus de regarder le chef. « Mais en plus de cela, vous devez avoir un sens de l'ensemble si vous voulez partager des émotions telles que la peur, et par exemple la peur de perdre ou la joie de gagner. » « Et ça, vous ne pouvez l'éprouver que si vous agissez à la fois en tant qu'individu et en tant que partie de cet organisme supérieur qu'est l'équipe. » « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » « Ah oui, je vais prendre. Il y en a beaucoup comme ça, je vais en remettre 7-8. » « C'est pas comme certains, pour moi. » « Il avait 5 kilos de plus. » Il allait vraiment être énorme ! Qui ? Pascal est gros aussi ! Moi je suis gros ! Attends j'ai 5% même pas là ici ! Le ventre ! C'est le ventre ! Regarde, c'est un benino ! Qu'est-ce qui parle ? Regarde ! Il va y avoir le contrôle, quelquefois intérieur, quelquefois extérieur, l'autre pied ! Ce qui fait toute la valeur de la conscience, c'est qu'elle vous permet d'inventer de nouvelles solutions, qui vous permettent de vivre dans des environnements de plus en plus complexes. Si vous n'avez pas de conscience, si vous n'êtes préoccupé ni de vous-même ni de l'autre, vous n'allez certainement pas juger nécessaire d'élaborer une solution qui vous permettra de vivre dans un environnement très hostile. Et ce qui est clair chez les organismes qui développent de plus en plus de conscience, par exemple les primates, par exemple les humains, c'est que quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit le cercle polaire ou les climats les plus chauds, on trouve des solutions. Cette capacité à inventer, ce que j'appelle de façon générale la créativité, nécessite une conscience. Sans conscience, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de principe de relation sociale, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de science, pas de technologie, et nous sommes en fait réduits à ce que nous étions avant la conscience, à savoir de gentils petits animaux. Il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'art. La créativité est incroyable. On te suit. Oui, mais si nous on laisse, on les trois. Vous voyez si nous on a les deux. Il ne faut pas mettre en contradiction justement l'expression individuelle Et le collectif, l'expression individuelle, elle sera d'autant plus performante que le collectif aussi est performant et permettra justement à chacun de tirer la quintessence de ses qualités. C'est aussi ça, un collectif fort. Ça ne doit pas au contraire annihilier les qualités des uns et des autres, mais ça doit permettre de mettre en valeur les points forts, de limiter peut-être les points faibles. En fait, les paramètres du jeu d'échecs sont assez logiques. On regarde comment sont placées les pièces, qui dominent le centre, qui a l'avantage de l'espace. Souvent, on peut parler d'une certaine harmonie. Les pièces sont placées sur des cases où leur fonction est optimale. En fait, ils attendent le maximum de leur fonction et si jamais ils sont placés sur une mauvaise case, la stratégie consiste à l'améliorer. Pour que sa fonction soit maximum, pour qu'elle soit épanouie. Et voilà, ça le compare à un être humain. En général, les équipes font appel à une créativité individuelle. Mais ce qui est difficile, c'est la créativité collective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, si j'ai le ballon sur l'aile droite, et que tous les joueurs partent en profondeur, de quelle créativité je peux faire preuve ? Je peux simplement faire une longue ouverture, c'est tout. Mais si je suis sur l'aile droite et qu'un joueur reste en retrait, un autre vient sur le côté, un autre part en profondeur, alors la créativité s'ouvre à moi. L'organisation collective ouvre à chaque membre du système une multitude de possibles. Mais sur le terrain, le joueur est seul responsable de ses actes. Il doit prendre des décisions. Il faut que le joueur ménage beaucoup de possibles. Par exemple, une phase classique. C'est l'allier qui est à l'aval, qui a réussi à dribbler l'arrière, et qui est près de la ligne de but. Il y a plusieurs mètres de but adverse. Que va-t-il faire ? Il tire au but ? Il peut tirer au but. C'est une solution qui est parfois envisagée, qui peut marquer. Il peut centrer une autre solution pour un jeu de la tête, par exemple. Il peut continuer à dribbler et avancer. Et il peut, à mon avis c'est le plus efficace, passer en retrait. Parce que s'il passe en retrait, finalement il se détourne du but, mais il passe à un de ses partenaires qui n'a plus personne devant lui, parce que le gardien, bien sûr, a bouché l'angle de tir et est venu vers lui. Ça se fait assez souvent, et c'est souvent efficace. Vous voyez, en gros, il a plusieurs actions possibles. Il faut que les autres jouent ce jeu, par exemple. Il faut absolument que les avants soient en position pour reprendre la balle de la tête et il faut qu'au moins un de ses partenaires reste en retrait pour recevoir la balle en cas où... Enfin, vous voyez, je prends cet exemple, mais il est révélateur de tout ce qui se joue, qui est très complexe. Quand vous prenez une décision, vous êtes confronté à une certaine situation. Une situation telle que vous vous demandez, qu'est-ce que je fais ? Par exemple, si la décision est extrêmement simple, elle peut être prise en pleine conscience et par le biais d'un processus raisonné qui relève de la connaissance et de la logique. Je sais que ça vient de ce côté, je vais de celui-là. Mais si la situation devient plus complexe, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe alors en deçà. On va dans un espace non conscient, parce que, bizarrement, cet espace non conscient, du fait même qu'il n'est pas sous le contrôle de l'attention, a en fait une capacité plus grande. On a plus de place pour appréhender la complexité. Et une fois dans cet espace, et à condition de s'être entraîné, et le joueur de football est sûrement bien entraîné, il y a certaines actions qu'on privilégie plutôt que d'autres qui sont dictées par les précédents entraînements et par la manière dont on associe de l'émotion à certaines actions plutôt qu'à d'autres. Et ensuite, l'émotion opère alors très facilement dans cet espace non conscient et offre littéralement une solution qu'on n'a plus qu'à appliquer. Donc, vous avez un problème, vous vous plongez dans cet espace non conscient et vous émergez avec quelque chose qui relève de l'intuition. La solution s'impose d'elle-même. L'intérêt des automatismes, c'est ça, c'est de chanter des circuits de manière à ce que ce soit justement que l'esprit soit libéré pour des aspects beaucoup plus fins de timing dans les interventions, de création sur le plan offensif. Tout l'entraînement, c'est un conditionnement à des situations pour que le joueur soit beaucoup plus performant déjà dans l'action individuelle. C'est quoi ça ? T'as trouvé mieux ? Ouais, j'ai trouvé mieux. Donc moi, Jo, alors ? Qu'est-ce que tu viens ? Hé, tu ne vas pas te laisser... Alors, je vais... Comment ? C'est un bretard ? Jo, c'est un coiffure... Comment ? C'est un bretard ? Bonne année, je te coupe ! Non, maintenant ? Vas-y ! Mais fort maintenant, on va aller sur le terrain. Il n'y a pas de solution. Tu penses qu'elles vont planter, celle-là ? Je pense qu'elles vont mettre moins 3. Tu penses que celles-là, elles vont... Sur le contenu de la séance, il y aura une situation récupération avec un bloc bas, la remontée très rapide et du ballon et du bloc, et puis une deuxième situation classique de pressing et puis attaque rapide. Le dernier entraînement, c'est aussi une façon de se concentrer sur la rencontre. Donc ce que je vous demande à partir de maintenant, c'est que vous êtes déjà dans le match de Bastia. Kemal, Johan, vous allez... Au niveau des deux mannequins, Steph et puis Virgile. Avec eux, vous... Une fois sur deux. On part Marco, Sylvain, Binge, Guillaume. Vous passez à... 3 mètres de la ligne médiane. Milieu, Karim, Oscar, Joris et Gaël. Très souvent, quand on parle d'espace non-conscient ou d'émotion, les gens disent « Ah oui, ce sont seulement des processus émotionnels élémentaires, pas besoin de connaissance, pas besoin de logique. » Mais si, on a besoin de connaissance, on a besoin de logique et on a besoin d'une réflexion régulière sur les décisions que l'on prend. C'est un travail d'auto-éducation sur la manière dont on se décide. Virgile, tu remets sur Guillaume qui retrouve Karim entre les deux. Là, il y a trois appels. Décrochage, l'appel dans le dos et on trouve le troisième où le milieu est centré. Virgile, oui ! C'est bon, entre là ! Et nous, tu trouves Karim, prêt ! Et on finit, oui ! Anticipe Gaël aussi, Anticipe ! Oui ! Oui ! Non ! Virgile ! C'est celui qui décroche qui décide. Virgile ! C'est celui qui décroche qui... Tu fais ta course sans avoir regardé ce n'est. C'est mort à droite, c'est à gauche. Oui ! C'est mort à droite, c'est à gauche. Hé ! C'est les meilleurs ! C'est les meilleurs ! Il y a un son qui ne va pas très bien ensemble, c'est à la 166. C'est quand on part, que je pars avec le piano. Il y a quelque chose qui ne colle pas au niveau de la matière. Je ne te dis pas, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais je t'ai trop... Il y a un son qui ne va pas, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Moi, ça tourne, ça va. Vous voyez, on arrive à jouer de couleur pour que l'on n'arrive pas à le faire. Moi, je déconne complètement ça. C'est un trou. Je fais un peu avant, on rentre à la la personne. Chez le joueur de football ou chez le musicien qui joue dans un orchestre, l'éducation se fait en partie par l'action et par quelque chose qu'on pourrait appeler l'intelligence motrice. Ça fait partie de l'éducation. que j'aime à l'évolution, je peux te faire partie de l'éducation. Oui. Donne l'éducation. C'est sérieux, Oscar ? Au stade du Moustoir se prépare le spectacle d'un affrontement systémique. Le choc de la confrontation s'annonce. Deux systèmes sont animés par la même volonté, maintenir leur structure et créer le chaos dans l'organisation adverse. Les systèmes sont reliés obligatoirement les uns aux autres. La grande question c'est comment s'adaptent ces systèmes complexes aux contraintes de l'environnement dans lequel ils se trouvent. La grande force des systèmes complexes et en même temps leur fragilité, c'est qu'ils sont soumis à une régulation permanente de ce qui les constitue. Pour se maintenir au fil du temps, le système doit trouver un équilibre délicat entre l'affirmation de son identité et l'adaptation à un environnement contrariant. Cette régulation permanente pose les principes de l'évolution. Différentes espèces sont en interaction. Différentes espèces dépendent les unes des autres pour survivre. Différentes espèces sont en lutte pour le même type de ressources. Si l'une d'entre elles évolue, alors les autres seront obligées de suivre, seront obligées d'évoluer également. On a une lutte permanente. Bon, sur Bastia, une défense qui est assez statique. Tout ce qui est gestion de l'espace devant, ils ont du poids. La ville, la mer, ça a du poids. Par contre, dans la gestion de la profondeur, en difficulté, à la fois tactiquement et puis aussi sur le plan de la vitesse de course, des difficultés. Si on joue, si vous venez au ballon constamment, là, ils vont se régaler. Bon, la situation qu'on a travaillée hier à l'entraînement, décrochage et la coordination dans l'appel, donc avec vigilance aussi pour ne pas se trouver hors-jeu. Prêt à demander entre deux, Johan ou Kemal, c'est sur des courses courtes, mais qu'on soit prêt à plonger dans la profondeur. Et puis Joris et puis Oscar, la même qualité dans le pressing qu'à Châteauroux. Et la condition, c'est déjà que vous travaillez à 10 mètres l'un de l'autre pour qu'il y en ait un qui fasse la pression, l'harcèlement sur le porteur, et c'est l'autre qui récupère. Si on est à 15 mètres, à 20 mètres, on ne peut plus la récupérer. Donc ça, c'est la discipline qu'on doit avoir. Et puis après, il faut jouer. Donc ce n'est pas de réciter un truc, c'est de prendre des initiatives, que ce soit dans les drives, dans les remises, dans les appels. Mais il faut qu'on pèse sur cette défense. Et puis sinon, je vous dis, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas dans un mois, c'est aujourd'hui. On arrive au moule. Alors c'est ce soir qu'on va voir si on a vraiment envie de faire quelque chose ensemble. Et ça vaut le coup de faire des efforts. Des efforts de replacement, ça vaut le coup pour... Je disais ce matin, ça doit être un plaisir. Votre boulot, c'est de faire plaisir au public, de faire plaisir. Alors faites, il faut se faire plaisir. Mais le plaisir, ça se mérite aussi, et ça nécessite un investissement en termes d'efforts. Ce ne sont même pas des contraintes, ça. De faire des cours sur un terrain, ce n'est pas des contraintes. Si on calcule tout, on ne peut pas y arriver. Alors maintenant, on est ensemble. C'est 90 minutes qu'on a à être solidaires dans tout, dans toutes les actions. Il y a le public qui va répondre présent. Là, le public d'orienter, c'est les leaders. Donc le comportement sera différent. Parce que là, on est challenger, et là, ils seront derrière vous. Si vous enflammez la rencontre sur les premières minutes, sur les premiers échanges, ils vont être derrière. Et après, il ne faut pas qu'on ait peur de faire des fautes. C'est interdiction, en tout cas, de rester passif et d'être attentif. Ce soir, c'est qu'on soit agressif et qu'on ait l'envie de jouer, l'envie d'aller de l'avant. Le bus arrive, donc on part à l'envie. Je pense qu'on ne peut pas être performant sur du long terme si on n'a pas de plaisir. Et c'est ça un peu l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir des résultats, il faut avoir du plaisir à pratiquer. On voit des équipes qui, dans l'expression collective, prennent énormément de plaisir, donnent du plaisir et sont efficaces. Et qu'ils font partager aussi aux spectateurs. À toutes les échelles, les systèmes cherchent à exprimer leur identité. Entre l'ordre et le désordre, leur confrontation nous offre le spectacle toujours renouvelé de la quête d'une harmonie. Ce qu'on appelle le sens de l'harmonie ou de la résolution est en fait très lié à la sensation que le corps opère de façon efficace, équilibrée, sans consommation excessive d'énergie et sans entrave. Je pense que notre conception de l'harmonie dans l'art, dans la vie, est en fait une conséquence de la façon dont notre corps fonctionne. C'est l'expression de notre physiologie. Pour moi, la référence, ça reste le milan assez de Saki dans les années 90, parce que c'était une révolution culturelle dans la conception du jeu, dans la zone, dans le pays qui était justement le pays du caté-naccio, qui était l'antithèse du foot collectif. Donc ce qu'a réussi à faire Saki, c'est tout à fait exceptionnel. Il y avait à la fois une harmonie collective, une virtuosité, une créativité sur le plan individuel qui faisait qu'on arrivait à une plénitude pour le spectateur, mais plénitude aussi pour les joueurs, et c'est ce qu'on cherche à atteindre. Le football offre un spectacle qui vaut par lui-même. On parle de l'esthétique d'un tableau, on parlera des diagonales du tableau, des points de fuite, etc. Mais qui regarde un match de football s'aperçoit qu'il y a constamment des lignes qui reculent, d'autres qui avancent, des diagonales, des lignes de force. On s'aperçoit qu'il y a des intervalles qui se créent. On a au départ, dit-on, deux systèmes. En réalité, c'est un seul système articulé de façon tout à fait particulière, et que, par exemple, le rapport à l'espace est l'objet d'une véritable esthétique. Ce qui a fait le couronnement de 20 ans de travail, ça a été la victoire en Coupe des champions contre le Steaua Bucarest. A cette occasion, nous avons reçu un grand éloge d'un journal français. Je ne sais plus si c'est France Football ou l'équipe. Qui a écrit ? Après avoir vu jouer cette équipe, le football ne pourra plus rester le même. Nous avons fait des photocopies et nous l'avons affiché sur tous les murs de Milanello. Et ça a été pour nous le moment le plus important. Et le matin après le match, quand je me suis réveillé, je me suis réveillé avec un goût de miel dans la bouche. C'est un goût que je souhaite à tous de pouvoir savourer. C'est un goût que je suis réveillé. On cherche à atteindre certains résultats à travers l'art, à travers le sport, précisément parce qu'on veut se mettre dans certains états. On veut jouer avec ses émotions d'un certain côté et on veut se mettre dans certains états. C'est également le cas dans les formes d'art où l'on joue d'abord sur le déséquilibre. On veut voir. Et on fait pas les choses à moitié, quand on attaque on apporte du poids, sur nombre, du poids dans les courses, devant on couper les trajectoires aussi sur les centres. Johan Kemal pour mettre du poids, pour défendre aussi le replacement et après on défend. N'hésitez pas à redoubler, ça fait citer dans les échanges, c'est comme ça qu'on se met en conscience aussi, c'est ça qui permet d'avoir du mouvement. On peut même parfois créer des états physiologiques non harmonieux, dans le seul but d'atteindre ensuite cet état ultime d'harmonie. La musique fait ça tout le temps, les films font ça, et je pense que le sport fait ça. La musique fait ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La musique fait ça, c'est ça, c'est ça. La musique fait ça, c'est ça, c'est ça. La musique fait ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La musique fait ça, c'est 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 ça, c Sous-titrage ST' 501 ... ...